Cette rencontre marque la scienture de trois conventions relatives au projet Améliorer les apprentissages pour l'autonomisation des jeunes au Tchad. Financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne à hauteur de 27,9 milliards de fonds CFA, ce projet vient en soutien au secteur de l'éducation. Il se traduit par la création d'environ 40 000 places d'école, dont 50% les filles. L'objectif général de l'action, comme on a vu aussi pendant la présentation, est d'améliorer l'accès à une éducation de base de qualité pour les enfants les plus vénérables, dans le niveau formel, primaire et premier cycle du secondaire, et non formel, avec une attention particulière aux filles. La France, à travers le financement de l'AFD, témoigne sa volonté de soutenir l'éducation au Tchad. Gageons que cette durée de maturation lente va permettre de passer rapidement à la phase active avec des résultats visibles, on en parlait un instant, à la hauteur des attentes fortes et unalimes, notamment de la jeunesse et des femmes, dans ce secteur particulièrement stratégique pour le développement actuel et futur du Tchad. La cinture de ces trois conventions réconforte le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique qui exprime toute sa gratitude aux partenaires. Le ministère de l'Éducation nationale détient certes le leadership de ce financement et veillera à ce que l'exécution ne souffre d'aucune ambiguïté. Je voudrais renouveler mes sincères remerciements à la coopération franco-tchadienne, à travers l'AFD, et saluer le retour de l'Union européenne dans le domaine de l'éducation après plusieurs années d'absence. Le projet Améliorer les apprentissages pour l'autonomisation des jeunes au Tchad concerne quatre provinces à savoir le Mandoul, le Logon oriental, le Wada et le Wadifira.